Générique Notre invité ce matin, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. 107 tombes du cimetière juif de Vestofen dans le barin profané. Vous allez vous rendre à Vestofen en fin de matinée. Oui, je m'y rends ce matin. D'ailleurs, j'ai invité Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, l'homme politique que chacun connaît, à m'accompagner, parce qu'une partie de sa famille est enterrée là, 107 tombes profanées, avec les croix gammées, la haine à l'état pur. C'est-à-dire qu'aller chercher les morts jusque dans leur tombe pour leur faire payer le fantasme de celui ou de celle ou de ceux qui ont insulté leur mémoire et trahi ce que nous sommes en allant profaner le cimetière. Geste ignoble, scandaleux, révoltant, disait hier soir Jean-Louis Debré. Insulte à la mémoire à ces femmes et ces hommes qui ont honoré la France. Est-ce qu'on a une idée des auteurs de ce crime ? Non, on a une enquête, j'ai mis en place une cellule d'enquête spécialisée de la Gendarmerie nationale sur l'Alsace, où depuis quelques mois, on a la multiplication de tags racistes, antisémites, de mises en cause du préfet qui s'appelle Jean-Lurk Marx, qui n'est pas juif et qui pourtant, du fait de son patronyme, est mis en cause parce qu'on le considère comme juif, la bêtise, la bêtise à l'état pur qui est marquée ainsi. Donc l'enquête se poursuit et ce matin, je demanderai à ce qu'on fasse un point précis sur cette enquête. Il n'y a pas de piste sérieuse pour l'instant ? Non, je suis honnête avec vous, il n'y a pas de piste sérieuse pour l'instant et on voit bien que ce sont quelques individus qui régulièrement vont dans ces lieux déserts, au milieu de la nuit, où il n'y a pas de vidéoprotection et ça n'est pas forcément souhaitable quand on est en train de se dire qu'il faudrait de la vidéoprotection pour protéger des cimetières. On voit où la folie de certains peut nous conduire. Christophe Castaner, l'antisémitisme est un crime et nous le combattons. C'est ce que disait le président de la République, Emmanuel Macron. Les députés ont condamné hier l'antisionisme aussi. « L'antisionisme est-elle l'une des formes de l'antisémitisme ? » Alors, je voudrais vous corriger parce que l'article unique de la PPR qui a été présenté hier ne parle pas ni de l'antisionisme ni même de l'État d'Israël, mais du détournement que l'on pourrait faire de la critique de l'État d'Israël parce que juif. Et donc c'est une définition internationale que nous avons adoptée hier, que j'ai présentée et approuvée au nom du gouvernement pour éviter qu'on détourne par la critique d'Israël, par la critique des Juifs au sens large, de l'antisémitisme pur. Et donc c'est une façon supplémentaire de renforcer notre arsenal de pensée, de pensée justement, et de combat contre l'antisémitisme. Donc l'antisionisme n'est pas un crime ? On peut critiquer Israël et on peut parfaitement critiquer Israël. Et d'ailleurs, la définition qui a été votée vise la possibilité de critiquer Israël dans sa politique étrangère, dans sa politique nationale, à condition que ce soit du même niveau de critique que si on décide de critiquer les États-Unis ou la France. Or, on voit bien, et c'est la particularité d'Israël, que certains masquent derrière la critique d'Israël de l'antisémitisme primaire. Et on l'a vu récemment, je pense à Alain Finkielkraut, la façon dont on lui dit « espèce de sioniste, rentre dans ton pays », on sait bien qu'en réalité, ça n'est pas la référence à Israël, mais c'est la référence au fait qu'il soit juif. – Christophe Castaner, demain, grève, manifestation dans toute la France. Combien de rassemblements prévus ? 200, 300 défilés, rassemblés ? – 245 hier soir avaient été déclarés auprès des services de la préfecture. Et donc il est important de préciser cela. – 245 rassemblements et défilés ? – Tels qu'ils sont enregistrés au moment où je vous parle. Enfin, hier soir, mais je ne pense pas que cette nuit, il y en a eu beaucoup plus. Partout en France, à Paris évidemment, mais partout en France, dans les grandes villes de province, dans les préfectures départementales. Ce sont des journées nationales d'action contre le projet de réforme du système de retraite, nous allons en parler. Mais ce sont des journées qui sont organisées par les syndicats, les partenaires sociaux qui ont une certaine expérience de cela et avec lesquelles nous avons travaillé pour les préparer au mieux ces manifestations. – Bien, Christophe Castaner, à Paris, rassemblement donc, jusqu'à la place de la Nation. J'ai vu 55 forces lourdes, CRS et gendarmes mobiles déployées, c'est cela. Ça veut dire quoi ? Non, j'ai vu des chiffres. – Oui, mais je ne vais pas confirmer ces chiffres. – Combien d'hommes ? – Plusieurs milliers, plusieurs milliers, je ne rentre pas dans cette comptabilité. – 7-8 000 hommes. – Mais nous savons qu'il y aura beaucoup de monde dans les manifestations et nous connaissons les risques. Nous savons aussi que des Black Bucks, des Gilets jaunes radicaux ont décidé de se joindre aux manifestations à Paris, mais pas à Paris. – Vous le savez déjà, il y aura des Black Bucks et des radicaux. – Mais ils l'ont annoncé, les Gilets jaunes par exemple l'ont annoncé. – Vous les estimez à combien ? – En fait, il y a Paris, il y a le reste de la France. Moi, je m'occupe de la totalité du territoire national. Donc ce sont quelques centaines de personnes supplémentaires à Paris. – Surtout la France. – À Paris, peut-être quelques milliers sur l'ensemble du territoire national. Mais ce que nous savons, c'est qu'en réalité, le vrai problème, c'est quand vous avez 200 personnes qui viennent pour casser au milieu de 5000 et qu'elles se mélangent à la foule, c'est très difficile de gérer cela. Et donc nous avons mis en place un dispositif à Paris sous l'autorité du préfet de police à qui j'ai demandé d'ailleurs de s'exprimer cet après-midi auprès de la presse pour présenter le dispositif. Mais je demande aussi au préfet de jouer la transparence dans notre organisation parce que nous la devons cette transparence aux Français et aux journalistes qui nous sollicitent pour faire en sorte que nous fassions face à ce risque-là. Il y aura une mobilisation importante, syndicale, et il y aura aussi des risques. Nous devons faire face à ces risques. Et j'ai demandé que systématiquement, dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite. – Il paraît qu'à Paris seront mobilisés 50% des effectifs disponibles en France. C'est vrai ou pas ? – Non, d'abord parce que… – Non ? J'ai lu ça, moi j'ai lu beaucoup de choses. – Oui, parce qu'il faut distinguer les forces mobiles, c'est-à-dire les CRS et les escadrons de gendarmerie nationale, de l'ensemble des forces qui sont mobilisées sur le territoire. Vous savez, chaque jour de grandes manifestations, ce sont plusieurs dizaines de milliers de policiers et de gendarmes que nous mobilisons sur tout le territoire. Et sur Paris, en moyenne, c'est 4 000, 5 000 pour les grandes manifestations. Donc ça n'est pas la moitié. Par contre, il y a des spécificités sur Paris où il est beaucoup plus difficile de défendre certaines rues, certains axes, certaines institutions. Puis vous avez des forces qui sont immobilisées. – Vous craignez que certains aient envie de marcher vers l'Elysée, sur l'Elysée ? – Écoutez, on l'a vu à certains moments de manifestations, mais là, la journée nationale d'action… – Vous avez pris les précautions pour ça. – Mais nous prenons toujours les précautions pour cela, mais pas que sur les institutions de la République. Nous protégeons aussi, quand il y a des menaces, le siège de BFM TV et c'est normal. – Autant de policiers que le 8 décembre 2018, – Non, nous ne sommes pas dans le même étiage. – Pas dans le même étiage. – Et surtout, nous sommes dans un schéma différent. C'est que nous sommes là aujourd'hui sur, je vous l'ai dit, 235 lieux de mobilisation sur lesquels nous devons être présents. – Bien. Tout le monde s'interroge à propos des Black Blocs. On ne peut pas savoir qui ils sont les arrêtés en amont. – Non, parce qu'on arrête les gens quand ils commettent des délinés et ensuite on les met à disposition de la justice. – La loi ne le permet pas. – Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, nous avions porté une loi, c'était une proposition de loi d'ailleurs d'un parlementaire de l'opposition au Sénat, le président du groupe Les Républicains, et j'ai porté cette loi qui prévoyait la possibilité pour les préfets d'interdire de manifestation des gens dont on avait identifié la semaine précédente, par exemple, des comportements à risque, pour faire simple. Cet article a été classé par le Conseil constitutionnel, donc moi, ministre de l'Intérieur, j'essaye d'appliquer la loi le mieux possible et donc je ne fais pas d'arrestations préventives qui ne sont pas autorisées par la loi et je ne fais pas d'interdictions préventives qui ne sont pas autorisées par la loi. – Christophe Castaner, samedi, nouvelle manifestation des Gilets jaunes à Paris, ailleurs, ça vous inquiète aussi ? – Vous savez, depuis un peu plus d'un an maintenant, tous les samedis, il y a des manifestations de Gilets jaunes, même au cœur de l'été, même si on en a parlé, ce sont quelques milliers de personnes qui se rassemblent un peu partout en France et qui nous obligent d'ailleurs parce qu'ils sont de plus en plus radicaux, de plus en plus violents, et on l'a vu pour leur journée anniversaire, le 17 novembre, il y a un peu moins d'un mois, nous sommes obligés de mettre en place des forces. Alors c'est très consommateur de forces de sécurité et objectivement, je préférais que ces forces de sécurité, elles soient la nuit dans les quartiers auprès des Français plutôt que le samedi mobilisés pour empêcher quelques centaines de personnes de casser parce qu'on voit bien que ceux qui restent se sont radicalisés et pratiquent la violence instantanée. Le 17 novembre, place d'Italie, la manifestation devait partir à 14h, dès 10h du matin, ils sont venus, ils ont commencé par neutraliser le système de vidéosurveillance, de vidéoprotection de la place d'Italie et ils ont tout de suite cassé. Mais nous les interpellons aussi, et vous avez en tête ces images de celui qui cassait la stèle hommage au maréchal juin, il a été arrêté depuis, il a été mis à disposition de la justice. – Des caméras d'ailleurs, tactiques, dites tactiques, ont été installées à certains endroits. – Comme à toutes les manifestations, on en a parlé, mais à toutes les manifestations, là où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection, nous mettons des caméras indépendantes, directement gérées par la préfecture de police. – Christophe Castaner, l'usage des LBD, des grenades de désencerclement, des grenades explosives, sera-t-il à l'avenir, ou pour ces manifestations-là, plus strictement encadrée ou pas ? – D'abord, les grenades explosives, je ne sais pas ce dont il s'agit. – Oui, pas les grenades, oui, de désencerclement. – Mais elles sont déjà, tous ces outils qui sont des moyens de défense de nos forces de sécurité, sont déjà utilisés et très encadrés. Mais vous savez, le LBD, par exemple, est utilisé chaque jour, chaque nuit, pour protéger nos policiers et pour éviter, quand ils sont attaqués, d'utiliser leur arme administrative, c'est-à-dire leur revolver, mais aussi pour neutraliser quelqu'un qui cherche à s'enfuir. Tous les jours, toutes les nuits, nous l'utilisons, et dans les manifestations, de façon très réglementée, nous devons le faire. Mais puisque je suis au micro, j'en profite pour rappeler vraiment toutes les forces de sécurité intérieure à l'usage adapté et réglementaire de cette force. Cette force, la police… n'a pas toujours été adaptée ni réglementaire. – Il y a pu y avoir des fautes. Quand il y a des fautes, il y a des enquêtes. Elles sont ensuite clôturées et mises à disposition de la justice. Vous savez qu'il y a 330 enquêtes de l'IGPN depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Mais ramenons ce chiffre, 330 à 55 000 manifestations. Ramenons ce chiffre à la réalité de la violence que les forces de sécurité intérieure ont subie, presque à toutes les manifestations, de façon systématique et extrêmement violente. des cocktails Molotov et de nombreuses autres armes par destination utilisées. Donc voilà la réalité aussi. Mais on n'est pas dans un combat entre deux bandes. Il n'y a pas d'un côté la bande des policiers et de l'autre la bande des casseurs. Non. La police et la gendarmerie sont les seules dans ce pays habilitées à utiliser la force pour protéger les Français et pour protéger les institutions. – Est-ce que le régime spécial ou particulier des policiers sera maintenu ? – Ce n'est pas un régime spécial. – Non, régime ou particulier. – C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier. On n'est pas policiers jusqu'à 62 ans aujourd'hui. Il y a un âge anticipé de départ. Et donc il nous faut maintenir ce système anticipé de départ. – Il sera maintenu ? – Il sera maintenu pour prendre en compte la dangerosité de ce métier. Je connais peu de métiers aussi dangereux. Je l'ai dit aux partenaires sociaux. Ils le savent, le président de la République et le Premier ministre ont affirmé aussi le fait que nous prendrons en compte la dangerosité pour calculer l'âge de départ à la retraite. – Le système particulier, il est simple. – De nos policiers. – Quand on est policier, on a droit à une annuité de cotisation offerte tous les 5 ans. On est bien d'accord. Avec un plafonnement à 5 annuités. Est-ce que ce système-là sera conservé ? – Le principe du système doit être conservé. – Le principe, c'est-à-dire ? – Moi, j'aime bien les détails. – Moi, j'ai à être concret aussi, cher Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, vous avez un calcul par trimestre. Dès lors qu'on n'est plus dans un calcul par trimestre et qu'on est dans le système universel que nous voulons porter, il faut du coup que l'employeur cotise pour l'employé, donc pour le policier. Donc on n'est plus dans une comptabilité trimestre, mais nous arriverons au même résultat pour ceux qui sont dans des positions sur lesquelles nous prenons en compte la dangerosité. Et c'est normal. – Uniquement pour les policiers qui sont confrontés à la dangerosité. Mais tous les policiers sont confrontés à la dangerosité, non ? – Ça peut se discuter pour quelqu'un qui fait des tâches administratives au siège Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. – Au ministère de l'Intérieur, peut-être, mais dans un commissariat. – Dans 80 ans. – Ou être tout à coup parce qu'il y a une urgence, tous les policiers, même ceux qui sont dans les bureaux. – Mais là, je pense que vous cherchez à convaincre les auditeurs, pas moi, je suis convaincu comme vous. – Bon, d'accord, mais je cherchais à protéger les policiers, enfin les protéger. – Mais vous savez, je passe beaucoup de temps à les défendre. – Je me fais leur porte-parole. – Mais je vous en remercie parce qu'il m'arrive de devoir le faire moi-même, parce qu'ils sont souvent attaqués par les journalistes. Je ne parle pas pour vous, Jean-Jacques Bourdin. – Et donc, ils savent que je les défends. Je les défends pour leur honneur, je les défends pour leur façon de travailler et je les défends aussi pour leur retraite. Comme je les ai défendus pour leur pouvoir d'achat, en négociant avec eux une augmentation de salaire moyenne d'un peu plus de 100 euros opérationnels nets par mois, comme je les ai défendus quand je change les cycles horaires pour qu'ils puissent avoir un week-end sur deux de repos à passer avec leur famille alors qu'ils étaient un week-end sur six, comme je les ai défendus en étant le premier ministre de l'Intérieur qui paye enfin les heures supplémentaires, alors que depuis 2005, certaines n'avaient pas été payées. – Bon, alors pour avoir une annuité de cotisation offerte, on est bien d'accord, il faut être un policier qui prend des risques, si je comprends bien. – On doit prendre en compte la dangerosité, pas forcément le statut, mais je considère que 90, 95% de nos policiers aujourd'hui sont engagés dans des fonctions de dangerosité. – Et donc ça veut dire que 95% des policiers vont garder ce régime particulier ? – Et je travaille actuellement avec les policiers pour que nous déterminons cela. – Mais c'est mon objectif de défendre cette dangerosité et de défendre nos policiers et nos gendarmes aussi qui ont un statut différent mais que nous devons défendre. – Mais alors tiens, à propos des gendarmes, pourquoi est-ce que les CRS n'ont pas le même temps de repos que les gendarmes ? – J'ai bien entendu, il veut le faire tout à l'heure. – Mais il a raison, c'est pas normal, non ? – Mais c'est une question qu'il m'a posée la semaine dernière, je l'ai reçue la semaine dernière avec les autres organisations syndicales, et je lui ai promis un groupe de travail spécifique, je lui ai même écrit sur ce sujet, donc il a oublié d'en parler, peut-être que la lettre n'était pas arrivée ce matin, et donc au mois de décembre, nous aurons un groupe de travail pour que nous prenions en compte cette spécificité-là. – Et les heures supplémentaires donc, pour y revenir encore une fois, une partie versée avant la fin de l'année, on est bien d'accord ? Quel pourcentage ? – 50 millions d'euros qui ont été dégagés dans le budget, 3,5 millions d'heures, en fait c'est la totalité des heures qui ont été générées en 2019, et j'anticipe d'ailleurs d'ici la fin de l'année, qui ont été payées. – Et avant ? – Et je vous le dis, c'est une vraie question, il faut prendre le temps. D'abord, je rappelle que je suis le premier ministre de l'Intérieur qui honore cette dette, pour certains, qui a commencé en 2005. Ensuite, j'ai fait en sorte que, non seulement nous puissions apurer le stock d'heures supplémentaires, mais que nous puissions éviter qu'il se reproduise et qu'il soit payé l'année prochaine. L'année prochaine, pour la première fois, dans le budget du ministère de l'Intérieur, nous avons prévu 26,5 millions d'euros pour payer les heures supplémentaires qui seront générées en 2020. C'est une première. Et il nous faudra poursuivre l'appurement du stock. C'est une dette. C'est une dette que nous avons vis-à-vis de nos policiers. Et je m'honore d'être celui qui la paye. – Christophe Castaner, le combat contre l'islamisme, une priorité, c'est une circulaire que vous avez envoyée au préfet. Moi, je veux bien une priorité. Mais que vous permet la loi ? Pas grand-chose. – Non, la loi nous permet beaucoup de choses. Et au contraire, plutôt que de m'emballer sur l'idée de faire une nouvelle loi… – Par exemple, une association. Dans une association, vous avez, je ne sais pas, le président d'une association qui prône la charia. Vous faites quoi contre lui ? – Je peux évidemment le poursuivre, parce que s'il prône la charia, c'est une faute pénale et je dois le poursuivre. – Mais vous pouvez dissoudre l'association ? – Dans certains cas, si les faits sont caractérisés, oui. Mais l'idée, c'est d'utiliser toutes les armes du droit commun. S'il faut une loi à un moment donné, je suis prêt à faire une loi. Moi, je ne suis pas un ministre qui veut une loi qui porte son nom. On a des outils. Et je le sais d'autant plus… – Vous souhaitez une loi qui permettrait quoi ? S'il faut une loi, qui permettrait quoi ? – Avant de vouloir une nouvelle loi, commençons par bien appliquer toutes les lois dont on dispose. – Oui. – Depuis février 2018. – Ce qui ne sont pas appliquées, bien ? – Pas assez. En fait, on peut faire de l'entrave en utilisant tous les moyens. Et c'est ce à quoi j'ai invité les préfets. Surtout que depuis un an et demi, nous travaillons sur 15 quartiers identifiés. Qui ont été identifiés notamment parce que ce sont des quartiers où en France, on a eu le plus grand nombre de jeunes qui sont partis faire le djihad, la guerre en Irak ou en Syrie. Et sur ces 15 quartiers, on a demandé aux préfets, à toutes les autorités de travailler ensemble et d'utiliser tous les moyens possibles pour lutter contre l'islamisme. Attention, l'islamisme, ça n'est pas l'islam. L'islam, c'est une religion, c'est une culture que je respecte et que je défends. L'islamisme, c'est un système politique d'hommes, pour l'essentiel, qui considèrent qu'il y a des valeurs supérieures à la loi de la République. C'est le texte religieux et c'est la religion. – Mais ils pourront continuer à le considérer librement et même à véhiculer ces idées-là. – Mais je vais donc finir. Dans ces 15 quartiers, nous avons par exemple fermé près de 133 commerces parce que nous savions qu'ils étaient liés à l'islamisme rampant. Nous avons fermé 13 lieux de culte parce que nous savons qu'il se pratiquait en son sein des prêches qui n'étaient pas conformes aux valeurs de la République. Nous avons fermé 4 écoles, 8 associations, des clubs de sport, des associations prétendument culturelles. En gros, nous avons mis tous les moyens dont nous disposons pour faire en sorte que l'islamisme recule et que la République revienne. Et c'est cette méthode-là que j'ai demandé aux préfets en les réunissant tous, jeudi dernier, à Beauvau. Je leur ai demandé de l'appliquer partout en France parce que le risque de l'islamisme rampant, c'est-à-dire de femmes et d'hommes surtout qui veulent imposer une loi qui n'est pas la loi de la République, qui conteste par exemple le principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est partout en France. Pas de façon spectaculaire, pas de façon massive. Mais nous devons l'empêcher de se développer. J'ai posé le principe que l'islamisme, c'est-à-dire ce régime politique qui veut se heurter et qui veut remplacer la République est mon adversaire et doit être l'adversaire de tous les préfets, de tous les recteurs, de tous les acteurs de l'État. Et on doit combattre, mais on doit construire aussi. Quand j'ai réuni les préfets, j'ai invité Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, parce que l'école c'est majeur et la déscolarisation dans ces quartiers, on la constate, elle est réelle. Donc il faut que l'école soit omniprésente. Il faut aussi construire, aménager. Julien Denormandie, ministre de la Ville, était aussi à mes côtés pour agir. La garde des Sceaux, Marlène Chappas, nous avions la volonté de mener un combat tout azimut dans ces quartiers pour la République. Bien, Christophe Castaner, l'enquête sur Michael Harpon, où est-ce qu'on en est ? Terroriste ou schizophrène ? La question est toujours posée. Quel était le degré de radicalisation de l'auteur de la tuerie de la préfecture de police de Paris ? Je pense que vous savez que je ne vais pas répondre à votre question, parce qu'il y a une enquête judiciaire. Elle est placée sous l'autorité du procureur antiterroriste et elle n'est pas close. Donc quand elle sera close, le procureur aura l'occasion de communiquer sur ce sujet. Par contre, ce que je sais, c'est que nous avons renforcé, le préfet de police a renforcé les moyens de détection de tous signes de radicalisation, comme nous le faisons déjà à un haut niveau dans la police, dans la gendarmerie, et nous devons le faire. Combien de signalements de radicalisation dans la police aujourd'hui ? On en est à combien ? Vous avez des chiffres ? On a une plateforme de signalement. Vous savez, il y a même une plateforme en France, Stop Psyadisme, qui existe avec un numéro vert. Évidemment, après l'attentat à la préfecture de police, nous avons très fortement augmenté les signalements. Mais attention, un signalement n'est pas un signe de radicalisation. Ensuite, dans la police, à peu près 40 cas ont été signalés, ont fait l'objet d'une enquête, et tous ne sont pas considérés, au terme de l'enquête, comme étant des radicaux qui présenteraient un risque. Et selon les cas, pour une bonne moitié, on a fait en sorte qu'ils ne soient plus dans la police. On a utilisé là encore tous les moyens de notre disposition, et je dis nous, parce que ça a débuté. Exclus ? Radiés, exclus ? Un peu plus de 20 policiers radiés, exclus ? Oui, qui sont partis, qui ont fait des départs aidés. On a utilisé tous les moyens possibles, et on a la possibilité. Sur des gendarmes, plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, ont été écartés de responsabilités à risque. Et certains, et je peux vous dire que la gendarmerie, il sait aussi s'y faire, quand elle doit écarter quelqu'un qui serait considéré comme présentant à risque. Et donc, nous n'hésitons pas. Et je ne souhaite pas qu'on hésite, parce qu'il s'agit de la sécurité, d'abord des policiers et des gendarmes eux-mêmes, mais des Français derrière. La mort de Steve à Nantes, le commissaire chargé de l'enquête, a-t-il été muté ? Oui, il n'est plus dans ses fonctions où il était précédemment. C'est fait, sanctionné. Après ma décision, il n'a pas repris son poste. Sanctionné, donc ? Oui. Oui, et il ne souhaitait pas partir. J'ai fait en sorte qu'il parte, c'est normal. Il fallait, sur ce sujet, où des fautes sont apparues de discernement dans l'analyse, il était nécessaire d'apaiser aussi la situation. Et puis, je pense aussi aux parents de Steve Mayak et Nico. Je pense à ses amis, à ses proches, il est mort dans le cadre d'une intervention policière. Je ne sais pas si c'est lié, l'enquête le dira, alors qu'il venait faire la fête. C'est insupportable. Et donc, il était nécessaire que nous agissions. J'ai agi. 8h54, merci Christophe Castaner d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.